Et mon cher Axel, bonjour, vous arrivez comme d'habitude avec des mauvaises nouvelles, J-6 avant une hausse, tenez-vous bien, de 11 centimes du prix du timbre. Voilà, attention, le 1er janvier le timbre rouge passera de 1,05€ à 1,16€, donc 11 centimes de plus, et pour le vert c'est pas mieux, il passera de 88 à 97 centimes, 10% de plus, alors que l'inflation est d'à peine 1%. Donc petit conseil de Noël, si vous devez acheter des timbres, pensez à le faire avant mardi prochain, par carnet vous économiserez, tenez-vous bien, 1,30€. Alors pourquoi la poste augmente-t-elle autant ses prix ? Et bien c'est pour compenser la chute des volumes qui s'accélère, bah oui on reçoit et on s'envoie de moins en moins de cartes à Noël, maintenant vous me le disiez à l'instant, vous envoyez vous-même des vœux par internet. Oui, parce qu'il y a des très bons sites de cartes de vœux par internet, les taperless. Voilà, pareil, la banque, EDF, les télécoms envoient leurs factures maintenant par internet, donc l'an dernier l'activité courrier a chuté de 7,3%, et là ça s'accélère, cette année on attend une baisse autour de 8% pour le courrier. Oui, mais si le timbre est toujours plus cher, c'est pas cela qui va nous inciter à envoyer des cartes postales. Alors c'est vrai, je vous le concède, la réaction de la poste est très anti-économique. En général, quand les affaires vont bien, un commerçant baisse ses prix. Là, la poste, elle fait le contraire, elle augmente ses prix. En fait, le calcul de la poste, c'est que la chute du courrier est inexorable, inarrêtable, et c'est vrai qu'en 20 ans, le nombre de lettres a été divisé par deux, et ça va continuer. Alors le problème, c'est qu'à un moment, et ce moment va très bientôt arriver, d'ici 5-6 ans, il y aura tellement peu de courriers à distribuer, que la poste ne pourra plus entretenir son réseau national. On parle là de 72 000 facteurs qui viennent sonner tous les jours chez vous, tous les jours de la semaine, 6 jours sur 7. Non mais Axel, il y a de plus en plus de colis maintenant, avec Internet, on ne cesse de recevoir plein de paquets. Oui, alors ça c'est le grand argument, mais il faut savoir que l'activité colis est trois fois plus petite que l'activité lettres, et donc le colis ne compense absolument pas la chute du courrier. Et puis il y a un autre argument, c'est qu'en matière de colis, la poste travaille pour Amazon, Amazon qui est un redoutable négociateur, et qui vous impose des tarifs à peine rentables. Donc non, pour survivre, pour entretenir son réseau, la poste doit absolument s'inventer de nouvelles missions. Alors sachez que toutes les idées sont les bienvenues, donc vous avez remarqué, la poste dernièrement a lancé ce service là, « Veillez sur mes parents », c'est le facteur qui s'assure que tout se passe bien chez vos parents âgés, elle tente la livraison de repas à domicile. Il y a aussi, et ça marche plutôt bien, ça a le permis de conduire, plus d'un jeune sur deux aujourd'hui, à passer l'examen du code avec la poste. Vous voyez, mais c'est bien une course contre la montre qui est engagée, « La poste doit d'urgence s'inventer un nouvel avenir, faute de quoi, elle n'en aura pas ». Le timbre poste qui augmente dans six jours, nous dit Axel de Timbre.